Arrête de me faire rire putain ! Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en urbex, on va faire une petite session de drone, notre première session de drone en urbex, aujourd'hui je suis avec le Thomas Hop, tac, juste là de la chaîne infiniment création. Salut ! Ça va bien ? Ça va et toi ? Il a la pression le gars ? Un peu ouais, surtout que c'est pas le mien qui vole. Ouais, on se fait les premiers tests au Paveau 30, moi j'ai déjà fait le Nippo pour vous cacher, Thomas est en train de faire sa première, et ben c'est pas si simple mais c'est vachement bien. Le premier vol du top, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Pardon ? Il n'y a rien, il n'y a rien, vas-y. Ah c'est chaud, putain. Démarrage du top 2ème, pour moi c'est chaud. Allez vas-y ! Ouais mais bon, je fais chier quand même. La pression le gars... Non ? Ah si, j'y suis. Yeah ! Franchement j'aime bien, je trouve ça stylé. Hop, attention. Le retour du petit pavot. Wouh, franchement t'as bien tourné hein ! Ouais mais j'en chie un peu quand même. Yeah ! Voilà, aujourd'hui du coup, au programme, pas grand chose, on vient juste vlogger un peu le truc, je tourne même au téléphone pour vous le dire. On va vous montrer quelques images de ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu voler, on va faire un peu d'intérieur, d'extérieur. Alors quand je dis voler, c'est voler avec les drones, on ne vole pas de trucs en urbex. Mais voilà, on va faire quelques sessions vol, on va peut-être faire 2-3 plans, mavic extérieur, etc. Et puis voilà, on regarde ça ensemble, à tout à l'heure. Alors, premier ressenti ? Eh ben, je vais abîmer mon Vega je pense. Parce que j'ai déjà, franchement j'étais pas loin avec le pavot. Je pense que le Vega, c'est possible que je lui fasse du mal. Non, pas accroi en toi. On compte sur toi petit nuage. Attends. Allez, attends. Ok. Fais attention à toi, hein. T'es loin ou pas ? Je suis à 1m30. Let's go ! C'est là où tu te rends compte que finalement c'est pas si haut. C'est ça. C'est ça. On va essayer comment ça se t'a raconté, là. Ah, tu t'y attendais pas celle-là ? Ah, tu t'y attendais pas celle-là ? C'est ça. Ça va arriver. C'est ça. Il est très compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en panique. Je suis en panique. Je pense qu'il va y avoir de la casse. Surtout quand tu vas prendre la gléne ornette. Non, non. Actuellement, je n'ai pas les moyens. C'était stylé ! Une charge de carte SD plus tard, au bout d'une heure et demie, le monsieur peut décoller. J'étais toute pleine. T'es safe là ? C'est bon ? Ouais, vas-y. Le pavot, c'est ouf. Après, t'as quand même peu de chance de le fracasser, très honnêtement. Tu m'as vu allumer dessus ou pas ? Ouais, je t'ai vu. Ouah ! Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on parlait avec Tom et on disait, moi, franchement, les mecs qui ne savent pas voler, les mecs qu'on ne connaît pas et qui survolent les autres, comme ça me vénère. Moi aussi, mais c'est toi, là, tu traverses comme... J'allais dire, et moi, je me jette sous le drone pour avoir des plans. Putain, je te jure. Oh là là. Eh bien, ce petit RC là. Ouais. Les sticks, ils sont pas chiant pour toi ? Non, ça va. Vu que t'es un espèce de pincher. Je darde, je darde. Déjà, je fais des allers-retours, je m'amuse pas à prendre les... Alors que... Revoilà ! Tu peux pas être ! Tu me fais flipper ! Petit arbat, là. Bon, du coup, je viens de faire quelques plans avec le Vega FX. C'est stylé de ouf. Il est trop bien, ce drone. Par contre, effectivement, t'arrives beaucoup plus vite au fond, quoi. Ça passe à... Comme de foudre ! Et il y a Thomas, là... Qui est en sueur ! Des ouf ! Les trains, je pense. Du coup, Tom, il était en train de m'expliquer justement qu'ici, c'était un spot où il faisait l'entretien des anciens trains, c'est ça ? Je pense, ouais. Je pense que c'est là qu'ils stockaient et qu'ils entretenaient. D'ailleurs, on le voit, il y a les accès pour les wagons. Il y a un petit wagon qui vient de passer, là. Ouais. 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 C'est stylé, en tout cas. Le spot est cool, il n'y a personne, pour une fois. Ouais. Franchement, on est pas mal. Parce que, pour le coup, pour s'entraîner, il y a de quoi progresser, déjà, quoi. Ouais, pour bosser en FPV, là, t'as de quoi faire, hein. C'est large. Mais c'est vrai que c'est hyper stylé, mais on a fait quelques heures de route pour venir ici, mais on ne regrette pas trop, quoi. Bah, franchement, c'est cool. Attends, on reviendra peut-être pas toute la semaine, mais... Je t'entends plus. Je parle à mes abonnés. Wouah ! Je me fais agresser par des grosses guêpes. T'as jamais vu ça. Bon, bah, voilà. Du coup, on va continuer à faire quelques plans. On va vider quelques batteries à l'intérieur. Après, sur l'extérieur, on va faire un peu de Mavic. On ira peut-être faire des plans du dernier bâtiment, parce que là, il y a le gros bâtiment en forme de fer à cheval qui est assez stylé. Mais c'est plus cool pour piloter, parce que c'est pas que de l'animal-rot. Wouah, j'ai craché. Et après, du coup... Et après, on verra. J'ai craché. Hop ! Il y a un petit crash ici. T'as pas coupé ? Si, j'ai coupé. Non ! Ah non. Mais si, j'ai coupé. Il a coupé, il faut vite qu'on aille voir si la batterie s'est décrochée, parce que sinon... Enfin, j'espère que j'ai coupé. J'espère que j'appuie sur mon bouton. T'es craché loin ? Hein ? T'es craché loin ? J'ai craché, ouais. T'es pas mais loin ? Non, non. J'étais bas, en fait, et j'ai pas réussi à remonter. Je sais pas pourquoi. Plus de batterie ? Bah si, pourtant, j'étais à plus de 700... Enfin, moins de 700. Bah ouais, si t'as pas réussi à remonter, c'est qu'à mon avis, il y avait un souci de batterie. On les a mal démesurés comme un trou du cul. Ou c'est peut-être moi qui ai mal géré les gaz, hein. Tu sais, j'suis pas... Putain, la loose metal. Indiana fucking Jones ! Allez, premier crash de la journée, à mon avis, j'aurai pas bien de mal. Ouais, j'pense pas, j'étais pas haut. Bon, on laisse le matosco reste. Ouais, ouais. Il y a 20 000 là-bas. Il y a un mec qui passe, franchement, il lui a refait sa journée. Ouais. C'est ouf. J'penseis que j'étais par là. De toute façon, il a jamais aimé mon... mon pavot. Non, la merde. Il fait des looping, il le déconnecte en l'air et tout, j'men rappelle. Bon, je vais peut-être finir par payer une cam, hein. Par contre, il est posé sur la cam, ouais. Ah putain. Non, il est posé dans l'autre sens. Il est posé sur la cam. Ma cam, elle est morte. Faut que tu m'en rachètes une... C'est con. Ah non, il est sur la cam, ouais, putain. Reveal. Il y a tout le... Voilà. Il y avait une poussière, en fait, c'est pour ça. Attends. J'sais pas ce que ça veut dire, ça. Erreur. J'sais pas si on voit, il clignote chelou. Ah putain, j'espère qu'on aura pu enregistrer les images. Bon, on retourne là-bas et on va refroid après. Non mais il fait le malin, mais il est un peu en stress, quand même. Non, en fait, j'aurais bien voulu garder les rushs quand tu la cannes. Pour avoir une preuve pour l'assurance. Ah oui. Bâtard. Non, à mon avis, il n'y avait plus de batterie. Regarde, ça ne s'alimente plus la cam. Comme on a vu, on l'a dans le cul, les planches, je suis dégoûté. Par contre, t'as vu, la focale de mon téléphone, elle est serrée. Je l'avoue, c'est peut-être aussi un petit bras. Comme ça, on dirait presque que je suis maigre. Peut-être que presque je suis... T'as le cadre au niveau des pecs. Attends. Non, merde. Voilà. Comment ça... Tu dirais que t'as des booms. Master booms ! Bon, du coup, le drone, il n'a que dalle, mais par contre, on n'a pas les rushs. Ouais. Du coup, je suis dégoûté. Putain. Au fait, la SMO, c'est le problème. Vu qu'elle n'a pas de batterie interne, elle dépend du drone. Et vu que là, le drone est tombé parce qu'on n'avait plus de batterie, parce que je suis un glanduc, ça fait 6 mois que j'ai chargé les batteries, qu'elles ont perdu. Du coup, on n'a pas les rushs de la caméra, je suis dégoûté. Bah, c'est pas. On aura les prochains. D'assurance, je l'ai dans le cul. Bon, de toute façon, quelque chose me dit que ce n'est pas le dernier crash de la journée. Bon, allez, c'est à mon temps de caser du matériel. Allez. On reprend tout de suite. Et c'est parti pour un nouveau crash test. Let's fucking go. Crash test numéro 5. Où section 2 du parquet, c'est parti. Sur выход pour un petit de suite. Une petite retrieve, ah ouais. Si je l'ai дом, c'est parti pour une tour collapse. Une petite boule, c'est parti. Ch competitive. Une petite nouvelle base pour une entourage, un petit peu par terme smaller. Diffouces sur lebor liberation. Ca, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501